accueillons le bonjour tout le monde comment est ce que nous allons ce matin est ce que vous êtes aussi bon que moi et la bonté de dieu dans chaque vie au nom de jésus nous devons comprendre que c'est la conférence des ministères des professionnels je vais prendre professionnel docteur si les docteurs se rassemblent tout seul et si l'orateur doit leur parler l'orateur ne va pas les divertir un professionnel ne va pas venir pour les divertir ils vont donc aller dans leur pratique et d'où vient le standard il va se lever si les ingénieurs se retrouvent si les professionnels ils ne seront pas là pour que le prédicateur les motive et les fasse sauter danser ils seront sobres et ils vont donc chercher à comprendre ce qui se passe dans leur profession et comme nous nous rassemblons en tant que ministre en tant qu'ouvrier dans l'église du dieu vivant nous n'allons pas divertir quelqu'un qu'est ce que ça peut aller nous n'allons pas aussi motiver motiver quelqu'un et il a d'énergie pour aller faire ce qu'il faisait et qui ne portait pas de fruits la motivation à une science pareille n'est pas ce que nous faisons nous devons recevoir la parole de dieu je crois que vous avez votre bible et nous allons lire la bible ensemble et vous le verrez vous même où sommes nous où est ce que nous devrions être et quelle est la puissance qui doit nous conduire là où nous devrions aller et le seigneur va édifier chaque vie aujourd'hui au nom de jésus levé la main comme nous prions père au nom puissant de jésus nous sommes là rassemblés pour toi nous sommes pas là pour nous divertir pour nous féliciter pour le grand chose que nous avons fait mais pas pour cela qu'elle s'il y a quelque chose de grand tu as le grand dieu le dieu puissant le dieu merveilleux seigneur nous prions que tu envoies la lumière de ta parole dans chacun dans chaque vie aujourd'hui et que tu nous élèves pour être au niveau où nous devrions être pour ta gloire et pour la bonté de dieu et pour l'expansion de l'église au nom de jésus élève ton peuple revêt ton peuple de puissance et engage nos seigneurs pour un service profitable dans le royaume de dieu on te remercions pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions et les professionnels et les ministres de dieu crient que dieu vous bénisse pour vous asseoir nous venons à cette session je vous parle ce jour du thème les éléments essentiels les éléments essentiels d'un ministère excellent le ministère d'un pasteur d'un prédicateur le ministère des ministres de dieu et pour que cela soit excellent pour savoir ce que sont les essentiels quels sont les choses les éléments essentiels que je dois avoir pour savoir que ceci est essentiel que ceci est quelque chose que je ne peux négliger en hébreu chapitre 8 verset 5 en hébreu 8 verset 5 lesquels célèbres culte images ont des choses célèbres selon que moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construit le tabernacle un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne comme et les choses tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne moïse a été instruite à dieu lui-même j'étais montré le modèle sur la montagne la montagne de transfiguration j'étais amené là-bas pendant ces quarante jours il n'a vu rien d'autre aucune autre personne seul dieu et dieu lui a montré pendant quarante jours voici le modèle que je veux voici le modèle que je veux voici le modèle que je veux au bâti construit le tabernacle et là à la fin de quarante jours le seigneur a dit roi moïse tout ce que j'étais montré pour que tu fasses toutes choses selon le modèle qui a été montré sur la montagne est ce que nous avons des pasteurs des évangélistes qui n'ont aucun modèle quand une idée vient de leur pensée ils font ce qu'ils veulent est-ce qu'il n'y a pas des gens dans le ministère de l'église est-ce que nous n'avons pas des chantres dans le ministère de l'église est-ce que nous n'avons pas des ouvriers dans le ministère de l'église ils ne suivent aucun modèle ils ne suivent aucun standard tout ce qui leur vient quel que soit ce qu'ils vont à l'esprit ou s'ils sont contents aujourd'hui quelle que soit l'émotion du moment c'est comme sa image nous avons bien des modèles Dieu dit regarde faites toutes choses selon le modèle qui a été montré sur la montagne nous avons dit la parole de Moïse Christ est venu nous montrer qu'il a eu un modèle du ciel il a eu un modèle du ciel mais maintenant il a obtenu un ministère verset 6 il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses maintenant il nous a confié le ministère il est allé au ciel et déjà tout pouvoir dans le ciel et sur la terre allez par tout le monde et enseignez-le tout ce que je vous ai commandé il nous a donné Ephésiens 4 verset 11 Ephésiens 4 verset 11 il a donné les gens comme abode pas tout le monde parce que nous ne suivons pas les modèles quelque chose se passe dans notre ministère dans notre église et l'apôtre là bas ne nous laisse pas le siège nous nous disons ah moi je dois être un apôtre et nous nous levons nous passons et lui il est fondateur il est le pasteur supérieur il est un apôtre lui le dieu du ciel lui qui est le chef de l'église il a donné les uns il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes certains personnes aiment le ministère des prophètes ils sont doités ils aiment contrôler nos vies ils aiment dire regardez moi je suis prophète et je vous dis voici ce que tu dois faire voici ce que tu dois faire comme les gens acceptent cela tout quelqu'un contrôle leur vie par la prophétie parle à ma vie pourquoi ne pas aller dans la parole pour que Dieu parle à ta vie il a donné les uns par tout le monde prophète les uns comme évangélistes pasteurs et enseignants mais pourquoi verset 12 pour le perfectionnement des saints les apôtres les apôtres les prophètes les évangélistes le pasteur l'enseignant Dieu dans son économie il a donné à ses gens le don pour une raison pour le perfectionnement des saints mais attendez comment un apôtre imparfait un prophète imparfait un évangéliste imparfait un passé imparfait un enseignant imparfait puisse parfaire les saints sa vie est à l'inverse son mariage sa famille est dispersé il n'y a pas de contrôle et les enfants sont ici là-bas et la vie oh écoute moi sûrement il est un portrait il ne regarde pas sa vie ne regarde pas ses comportements ne regarde pas quand la marche à manier de gérer l'agent comment quelqu'un qui est picheur peut sauver les picheurs quelqu'un qui est rétrograde est-ce que tu as entendu dit que le fils prodigue a pas ce que vous avez entendu qu'il a prêché il était en rétrograde il n'était pas un prédicateur vous voyez la manière dont les choses sont dans le pays la manière dont les choses sont dans l'église partout et comme tout le monde apôtre tout le monde prophète tout le monde évangéliste faisant l'oeuvre du ministère vous ne pouvez pas faire l'oeuvre du ministère dans cette condition parce que l'oeuvre du ministère c'est de parfaire les saints pour l'oeuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ maintenant si votre langage ne peut pas édifier une personne votre épouse si votre langage ne peut pas édifier une personne votre mari si votre langage si les propos de votre bouche et les paroles de votre bouche ne peut pas édifier le petit cercle de votre famille autour de vous comment pouvez-vous édifier le corps de Christ nous devons prendre tout cela en considération que si vous voulez être un édificateur quelqu'un qui édifie qui édifie le corps de Christ l'édification la charité bien ordonnée commence par soi même nous devons regarder est-ce que j'édifie les gens qui sont plus proches de moi est-ce que j'édifie les gens est-ce que je les élève est-ce que je le rend libre est-ce que je les encourage le ministère c'est pour édifier le corps de Christ verset 13 verset 13 jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et jusqu'à ce que nous sommes tous parvenus à l'unité de la foi c'est la foi qui croit en Dieu et qui s'appuie sur Dieu qui dépend de Dieu pour toutes choses et si le prédicateur le pasteur l'enseignant l'évangéliste le prophète l'apôtre ne peut même pas croire en Dieu il ne peut pas faire confiance en Dieu pour les besoins de sa vie il dépend toujours de ceci de cela et s'il va même dans le monde ténébreux pour compter sur ces gens cela il ne prophète pas de chrétiens il dit qu'ils sont idolâtres un pasteur un prédicateur va vers eux il est l'homme là-bas qui fait quelque chose par terre et qui te donne quelque chose à manger il te donne quelque chose à boire il dit qu'est-ce que tu veux tu dis je suis un pasteur devant un idolâtre et je veux que mon église grandisse fait quelque chose pour moi cet homme n'est pas appelé de Dieu si vous achetez ce qu'il dit dit Amen il veut du gris gris il veut du vaudon il faut qu'on fasse pour lui pour que son église grandisse et on lui donne quelque chose et il enterre quelque chose là-bas il ne compte pas sur le Père le Fils le Saint-Esprit s'il meurt dans cette condition la Bible dit il n'ira pas au ciel il ira en enfer parce qu'il ne dépendait pas de la puissance du Seigneur donne moi la puissance je vais accomplir des miracles la puissance vient de Christ vient du Saint-Esprit si tu veux être un évangéliste un évangéliste dynamique et tu veux que les âmes soient sauvées tu veux que les malades soient guéris le secret n'est pas dans les mains des idolâtres vers qui les gens vont et il veut quelque chose tout ce que tu veux là-bas peu importe le nombre de personnes qui sont guéris par ce type de puissance au dernier jour Jésus a dit ils diront n'avons-nous pas prophétisé par ton nom n'avons-nous pas fait beaucoup de choses merveilleuses entendants mais je leur dirai éloignez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité je ne vous ai jamais connu si nous voulons servir le Seigneur nous devons venir et nous devons suivre le modèle Pierre n'est pas allé pour prendre puissance derrière quelque part pour pouvoir susciter faire quoi que ce soit ou faire les miens qu'ils faisaient l'apôtre n'est pas allé vers une puissance derrière quelque part pour faire ce qu'il faisait tu tiens comme ça tu dois faire comme ce qu'ils ont fait dans les arts des apôtres tu dois croire et confesser tu dois brûler tout ce que tu as reçu par le passé parce que notre Dieu est suffisant et Jésus est suffisant et nous tous membres les ministres nous prêchons à ces gens-là nous les édifions nous les encourageons jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ verset 14 afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à ceux avec qui nous prêchons que nos membres à qui nous prêchons et ceux que nous évangélisons qu'ils ne soient plus des bébés ou des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leurs ruses dans les moyens de séduction verset 15 mais que professons la vérité professons la vérité dans la charité nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ l'objectif du ministère les essentiels du ministère c'est que nous puissions enseigner que nous prêchons pour que ceux qui nous écoutent puissent grandir ils ne vont plus être des bébés des enfants ignorant des doctrines de la Bible et ignorant des possibilités en Christ toute leur vie ils vont donc croître en celui qui est le chef Christ nous allons voir trois points dans le message ce matin premièrement le sacrificateur parfait avec un ministère excellent pour tous les hommes il est notre modèle il est notre modèle c'est lui notre but c'est celui que nous regardons il l'a fait et nous pouvons aussi le faire le sacrificateur parfait avec un ministère excellent pour tous les hommes deuxième point le prophète promis avec un message et un mandat essentiel Christ on avait prophétisé que Christ viendra et il est venu faire ce qu'on avait dit à son sujet qu'il viendra faire et en son temps au temps au moment approprié il est venu et il est venu avec un message essentiel il n'a rien dit de redondant il n'a jamais rien dit d'inutile il n'a jamais rien dit que nous ne devons pas entendre il avait la connaissance la connaissance du ciel la connaissance des anges la connaissance des hommes la connaissance de la terre la connaissance de l'histoire la connaissance du prison et la connaissance des prophéties mais il n'a pas donné ça il nous a donné le message essentiel il nous a donné le mandat essentiel troisième point les précieuses promesses pour chaque membre et chaque ministre le premier point le sacrificateur parfait avec un ministère excellent pour tous les hommes hébreu 5 verset 7 hébreu 5 verset 4 dit nul ne s'attribue sa dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron verset 5 écrit il ne sert pas non plus attribuer la gloire est devenu le souverain sacrificateur il n'a pas sauté pour le devenir père qu'est-ce que je dois faire va et sois le souverain sacrificateur et pour cela donc mais il l'attient de celui qui lui a dit j'étais engendré aujourd'hui le chapitre 5 ce même chapitre 5 toujours verset 9 verset 9 maintenant et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous ceux qui l'oubissent l'auteur d'un salut éternel souligner qui lui obéissent je voyage et je vois des gens qui pensent qu'ils sont sauvés quand ils vivent dans la désobéissance j'ai trouvé des gens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau et ils vivent dans dans des choses diamétralement opposées à ce que Christ a dit ils vivent dans toutes sortes de péchés toutes sortes de mal et ils font toutes sortes de gymnastiques et ils professent être membre du corps de Christ et ils professent être ministre dans le royaume de Dieu comprenez à cause de ce qu'il a enduré il a pourvu il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent dans le verset 10 Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec ce premier point est en trois éléments premièrement le ministère excellent de notre souverain sacrificateur deuxième élément le ministère exalté dans les lieux célestes et troisième élément notre ministère attendu en tant que saint sacerdoce premier élément le ministère excellent de notre souverain sacrificateur souverain sacrificateur quel est notre ministère hébreu 7 verset 25 hébreu 7 verset 25 chapitre 7 d'hébreu verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui lui notre seigneur lui le souverain sacrificateur il peut sauver parfaitement ceux qui s'approche de Dieu par lui étant toujours vivant nous ne venons pas à Dieu par un ange nous ne venons pas à Dieu par le fondateur de notre dénomination nous ne venons pas à Dieu sur la barre de notre titre voici qui je suis et je viens en la présence de Dieu je dis Dieu je te parle et on ne mentionne pas Jésus il ne passe pas par Jésus il est le chemin il est la vérité il est la vie il est la seule porte par laquelle nous pouvons arriver aller au Père par lequel nous pouvons aller au ciel il nous dit donc notre Christ notre sauveur notre Seigneur il est également capable de sauver parfaitement ceux qui viennent rapproche de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur verset 26 verset 26 il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui saint ça c'est Christ innocent ça c'est Christ innocent c'est Christ vous savez et certaines églises et des assemblées communions nous craignons certaines personnes et c'est à cause de ce qu'ils disent ils disent écoutez si tu ne fais pas ce que je te dis et tu me cites la Bible tu me cites la Bible comme si tu allais à la vie profonde Bible Bible là si tu ne fais pas ce que je te dis de faire et je te jette une malédiction personne dans le pays personne dans aucun pays ne peut te sortir de cette malédiction maintenant Christ n'est pas comme ça il ne nuit pas les autres il ne fait pas du mal aux autres il ne maudit pas les autres il ne détruit pas les autres et pour les poursuivre une puissance qui va détruire leur vie ça ce n'est pas Christ regarde Christ parce qu'il est saint innocent sans tâche séparé des pécheurs plus élevé que les cieux c'est-à-dire notre sauveur je serai comme lui mais tu seras comme lui au nom de Jésus deuxième élément le ministère exalté le ministre le ministre exalté dans les lieux célestes hébreu 8.1 le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons voici le point capital résumé voici la conclusion logique c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux célestes dans les cieux verset 2 comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le seigneur et non pas un homme dans le verset 6 maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur un ministère d'autant supérieur maintenant si vous voulez suivre son modèle et vous prenez Moïse excellent mais ce n'est pas d'autant supérieur Aaron excellent mais pas d'autant supérieur David excellent mais pas d'autant supérieur pas d'autant supérieur mais lui Christ au-dessus des anges au-dessus des hommes au-dessus des gens religieux de chaque génération et de toute dispensation maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur c'est pas qu'il était c'est pas qu'il sera dans l'avenir dans le millénaire même en ce temps présent il est le médiateur d'une alliance plus excellente il y a plusieurs alliances dans la Bible l'alliance abrahamique ceci c'est la meilleure alliance il y a l'alliance Aaronique mais celle-ci est la meilleure il y a l'alliance Moussaïque mais celle-ci est la meilleure il y a l'alliance Davidique mais celle-ci est la meilleure l'alliance l'alliance avec les enfants d'israël mais celle-ci est la meilleure excellence l'alliance excellente mais il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établi sur deux meilleures promesses Éphésiens 1 Éphésiens 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ vous voyez cela nous venons par la conversion par le salut par la régénération par le renouvellement de notre nature et il nous élève dans les lieux célestes spirituellement dans les lieux spirituels comme nous demeurons et restons dans les lieux célestes en Christ alors nous avons les bénédictions spirituelles qui viennent mais si nous nous dégradons et nous allons dans les lieux terrestres dans les forces terrestres dans les vallées terrestres dans les puissances terrestres alors vous cessez le flux des bénédictions spirituelles dans votre vie mais Christ a eu mais nous avons obtenu par Christ nous avons été bénis par Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ demeurez là-bas restez avec lui là-bas unis à Christ chapitre 2 d'Ephésiens Ephésiens chapitre 2 verset 6 il nous a ressuscités ensemble il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ si si ton siège est absent et tu n'es pas assis avec Christ en apprenant de Christ en contemplant la beauté et la gloire de Christ satisfait en la présence de Christ ton siège est vacant où est-il où est-il il est allé vers les puissances derrière la cour là-bas il n'est pas là alors tu n'auras pas le ministère auquel il nous appelle mais tu demeures tu restes tu es assez dans les lieux célestes avec Jésus Christ tu ne dévis pas vers les traditions tu ne dévis pas vers l'idolâtrie tu ne dévis pas vers autre chose même pas la psychologie même pas la philosophie des hommes tu demeures et tu restes là-bas et tu es assis ensemble avec lui dans les lieux célestes les bénitions inédites innombrables seront pour toi même ce matin au nom de Jésus troisième élément maintenant notre ministère attendu en tant que saint sacerdoce le ministère attendu de nous ah peut-être que tu as été nommé enseignant pour leur enseigner une matière donnée ah on m'a mis dans la classe pour me préparer pour le bac et ils ont une attente à mon égard les autres enseignants étaient là avant mais maintenant ils ont dit ils voulaient que tu sois là oh ce n'est pas gloire à Dieu je suis enseignant oh gloire à Dieu j'enseigne la classe d'examen mais il y a une attente tu es médecin et on te donne donc la licence pour travailler ah il dit docteur oh j'ai maintenant l'agrément l'association nationale des docteurs attend quelque chose de toi et les patients qui viennent ceux aussi qu'on amène là-bas pour que tu puisses les traiter ils ont une attente le ciel aussi a une attente il nous a mis dans le ministère quel que soit le titre et quelle que soit la position il y a une un ministère attendu de nous en tant que saint sacerdoce en réalité notre titre et notre description en tant que saint sacerdoce premier pierre au chapitre 2 verset 9 premier pierre chapitre 2 verset 9 premier pierre 2 verset 9 vous êtes vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal dignifié un sacerdoce royal une nation sainte un peuple qui voyez cela voyez la description de ces gens là nous qui sommes appelés dans le ministère nous qui sommes membres du corps de Christ il y a donc une attente et c'est dans ce verset une race élue il y en a qui ne sont pas choisis parce qu'ils n'ont pas répondu à la paix l'appel à la repentance l'appel à la justice et à la régénération et parce qu'ils n'ont pas répondu ils ne sont pas encore choisis il dit beaucoup sont appelés mais peu sont élus maintenant nous faisons partie de cette génération choisie un sacerdoce un sacerdoce qui est dignifié et honoré royal et les comportements les actions les dispositions et l'apparence partout peuvent dire ah il est différent quand tu vois un docteur il s'habille comme un docteur il est différent elle est différente et quand tu vois un homme qui construit la route personne ne doit te dire ah ça c'est une personne mais l'apparence il le contrôle la majorité il le tient debout tu peux dire ah cet homme il est ingénieur ah ça c'est la personne en charge de la construction vous le voyez là tel qu'il parle il regarde le modèle il regarde toutes choses et il fait tout vous pouvez le voir le ministre les gens doivent pouvoir aussi voir dans ton comportement dans ta conduite dans ta vie dans ton caractère ils doivent pouvoir reconnaître que tu es sacerdotes royales une nation sainte quelqu'un prêche hey hey regardez moi écoutez moi et ne croyez pas en la sainteté tu ne fais pas partie de cette nation sainte tu ne fais pas partie de cette nation sainte tu ne seras pas en train de te de contredit ton appel nous sommes pas en train de contredire l'appel de christ en ta vie il dit tu es censé être une nation sainte et tu viens dit au public tu viens dire au monde que tu n'es pas saint et que tu ne crois pas en la sainteté vous savez quoi il dit cela parce qu'il y a certaines jeunes dames dans l'assemblée là-bas avec qui il se souillait et il veut déclarer publiquement jeune dame ne me jugez pas je suis toujours prédicateur je suis encore pasteur je suis dirigeant je ne crois pas la sainteté si tu ne quitte pas dans cette condition tu seras renvoyé au dernier jour il nous a appelé pour être une nation sainte un peuple acquis afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière et je prie que ces attentes soient accomplies dans chaque vie au nom de jésus Matthieu chapitre 28 verset 18 Matthieu chapitre 28 voyons le verset 18 Jésus s'étant approché le parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Amen Christ le Père l'a honoré Christ le Père l'a exalté Christ le Père l'a positionné pour être hautement élevé que le plus élevé dans tout l'univers parce que maintenant il lui a donné tout pouvoir toute autorité dans le ciel et sur la terre voyez le verset 19 dit allez allez parce que vous êtes avec moi et je suis avec vous parce que tout pouvoir m'a été donné aucun pouvoir sur la terre ne peut vous faire tomber quand vous demeurez là où je vous ai placé allez donc faire de toutes les nations comme des nations toutes les nations les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit voyez le verset 20 verset 20 et enseignez-le à observer tout ce que rappelez-vous dans toutes les nations toutes les créations toute la création ceux à qui nous prêchons chacun à qui nous prêchons l'évangile chacun à que nous enseignons enseigne-le à observer tout ce que je vous ai prescrit est-ce que vous savez il y a des prédicateurs qui changent le message de ville en ville ah tu peux prêcher tu peux prêcher ça les gosses mais pas rien comme rien de pareil tu peux prêcher ça au Nigeria mais pas en Sierra Leone il y a rien de pareil tu peux prêcher ça en Afrique mais pas en Amérique il y a rien de pareil enseignez-le dans toutes les nations enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici et si vous le faites et voici je suis avec vous combien de temps tous les jours vous savez pourquoi cette personne ne prêche pas toutes choses ils savent que je nous enseigne la bible mais quand ils vont dans ces lieux à ces lieux qui n'est pas familier il n'a jamais rencontré séance là avant je ne connais pas ceux-là qui ont le pouvoir et l'autorité ici je ne sais pas ce qu'ils me feront ils ne croient pas que le seigneur de tout pouvoir de toute autorité est avec eux tous les jours partout ils vont partout ils vont et ils se demandent qui sont les premiers décisions ici qui sont les pouvoirs qui sont ceux-là qui ont les pouvoirs ici qui sont ceux-là qui font les rois les faiseurs de rois ici si je les connais alors je vais avoir la liberté une fois qu'ils me donnent la liberté et la liberté ce que Christ nous a donné comme si ce n'est pas suffisant il nous a donné la liberté il nous a donné la licence Amen et il dit avec cette liberté et avec cette licence c'est lui qui nous a appelé c'est lui qui va juger notre ministère au dernier jour nous n'avons pas besoin de plaire aux hommes fléchis ici fléchis là-bas jusqu'à ce que notre dos est courbé et n'arriens plus à redresser le dos parce que Christ est avec nous et il est pour nous et il nous a ordonné et c'est ce qu'il espère de nous et voici ce qu'il va juger au dernier jour enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et tout le monde crie Amen Deuxième point maintenant le prophète promis avec un message et un mandat essentiel le prophète promis c'est Christ il a été promis et maintenant on nous dit qu'il a un message essentiel il a aussi un mandat essentiel nous voyons ceci en trois éléments premièrement la prophétie et le décret concernant Christ deuxième élément les principes de la doctrine de Christ et troisièmement la prédication des déclarations de Christ voyons le premier élément dans le deuxième point la prophétie et le décret concernant Christ en Deutéronome chapitre 18 verset 18 verset 18 Deutéronome 18 18 Deutéronome 18 18 et dit je l'assisterai du milieu de l'effet un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche Dieu dit je mettrai mes paroles dans sa bouche Moïse tu es comme l'enseignant du primaire Et tu commences l'éducation spirituelle des enfants d'Israël. Et tout ce que je t'ai dit, tout ce que je mets dans ta bouche et que tu déclares est au niveau préliminaire. Maintenant, le plus grand, le plus élevé, le plus sain, le céleste, viendra. Et quand il viendra, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il parle de Christ. Verset 19 dit. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom? C'est moi qui lui en demanderai compte. Comment savoir de quoi il parle? Acte chapitre 3. Comment savoir que c'est de Christ qu'il parlait? Verset 22. Acte 3. 22. Moïse a dit. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Comme moi, Moïse, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Vous voyez parler de la repentance? Écoutez. Il va parler de la récitation? Écoutez-le. Il vous parlera de la nouvelle naissance? De la régénération? Écoutez-le. Il vous parlera de la vie juste? Si votre justice ne surpasse, n'est plus grande que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Il parlera de la pureté de cœur. Il parlera de la sanctification. Écoutez-le. Il parlera du mariage, un homme, une femme. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Écoutez-le. Il parlera de la moisson. Il parlera de l'évangélisation. Écoutez-le. Il parlera de la guérison. Et il va prononcer la guérison sur les gens. Écoutez-le. Il parlera de la délivrance. Il chassera les démons. Écoutez-le. La totalité de tout ce qu'il a amené. Il parlera de son retour. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Dieu. Il dit. Dans l'avenir de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit. Je vais vous préparer un lieu. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Il revient. Tout ce qu'il a dit, on ne va pas choisir, trier. Un prophète. Ce sera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Dans tout ce qu'il vous dira. Verset 26. Verset 26 nous dit. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, Jésus, là, maintenant, nous identifions ce prophète à venir. C'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur, là, on va vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Deuxième élément, les principes de la doctrine de Christ. Il nous a appelé. Et il dit. Je m'en vais. Je vous mets là. Comme mes ambassadeurs. Et ce que je devrais prêcher. Allez prêcher cela. Ce que je devrais faire. Allez et faites-le. C'est ce que je devrais mettre. C'est ce que je devrais mettre l'emphase et de mettre là sur la terre. Allez. Et mettez l'accent dessus. Partout. En tout lieu. Vous allez. Et il nous donne les principes de la doctrine de Christ. Il dit dans le chapitre 6 d'Hébreu. Verset 1. Hébreu 6, verset 1. Il y a pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ. Est-ce qu'ils savent de quoi ? Est-ce qu'il faut laisser ça ? En tant que bâtisseur, nous avons posé la fondation. Laissant la fondation, bâtissons les murs, mettons les structures ensemble. Allons au toit. On ne peut pas poser la fondation à tout moment. Quand nous bâtissons un sanctuaire, quand nous construisons une maison, quand nous construisons les murs, le toit et quand nous faisons tout. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ça, c'est ce que la parole de Dieu semble poser à de nouveau le fondement. Quels sont les principes, les éléments de la doctrine de Christ. Premièrement, la repentance des oeuvres mortes. Quels sont les oeuvres mortes ? Les oeuvres d'un homme mort. Morts dans les péchés des offens. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas encore la vie en Christ. Et il est mort. Toutes les oeuvres qu'il fait. Il peut donner de l'argent. Il peut même prêcher. Il peut même prier. Il peut peut-être faire ce qu'il veut faire pour dire que je délivre des gens. Toutes les activités, toutes les actions, toutes les oeuvres, les efforts. De mort. Tout est mort. Il dit, devons-nous répentir de cela. Ça, c'est le fondement de la doctrine de Christ. Ensuite, il dit. De la foi en Dieu. Ce sont les fondements. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Seulement, crois. Ne crains point. Crois seulement. Cette fille, cette garçon, cette personne sera guérie. Si la foi est le fondement. Verset 2. Verset 2. La doctrine des baptêmes. Baptême doux. Il veut que tu portes ta croix et que tu le suives. Il veut que tu renonces à toi-même, quelle que soit la souffrance. Tu as baptisé dans ce baptême dans lequel j'ai été baptisé. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême dans la persécution et de l'imposition des mains. Ce n'est pas encore le plus haut niveau du ministère. Ce n'est pas le sommet du ministère. C'est le fondement régulier des doctrines de Christ. Et de la résurrection des morts. Christ reviendra. Et les morts seront ressuscités incorruptibles. Et il y aura donc l'enlèvement. Et quand il viendra, je vous montrerai le mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais nous serons tous changés. En un clin d'œil. Ou en un instant. Comme si vous clignotez les yeux, la trompelle sonnera. Et les morts seront ressuscités en nous qui seront restés vivants. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. L'enlèvement. La résurrection. Faire partie des doctrines de Christ. Et du jugement éternel. Il y aura le jugement du grand trône blanc. Certains iront dans l'étang de feu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais qui prophèrent s'être né de nouveau. Ceux dont les vies. Ne reflètent pas. La nouvelle naissance. Le salut. La régénération. Le changement de vie. Tous ces gens-là. Dont les noms ne sont pas trouvés. Écrits. Gardés dans le livre de vie. Ils iront dans l'étang de feu. Mais ceux-là qui sont nés de nouveau. Ceux qui mènent la vie de justice. Ceux-là. Qui sont purs de cœur. Car ils verront Dieu. Alors. Ils iront finalement au ciel. Et seront toujours avec lui. Pour toujours. Tu seras là au nom de Jésus. Ce n'est pas de la bouche. Ce n'est pas de la repentance. Ce n'est pas de parler de la bouche. Ce n'est pas de la réstitution. Vous savez quoi. Quand j'étais devenu chrétien. Et j'ai entendu parler de la réstitution. Il y avait une pensée. Qui était toujours dans mon cœur. Je ne voulais rien faire. Pour faire la réstitution. Je vais vous retrouver ça difficile. Les défis. Les épreuves vont venir. Les situations vont venir. Que le pasteur n'est pas là. Et les membres de l'église. Mes amis ne sont pas là. Oh. Je peux faire ceci. Mais. Si je fais ça. Finalement. Je dois faire la réstitution. Et je ne veux pas ça. Je ne veux pas continuer. A faire la réstitution. A tout moment. A cause de la honte. Que cela va causer. Par conséquent. Je me suis restreint. Avec l'esprit de Dieu. Et la grâce de Dieu. Tout ce que je ne voudrais pas restituer. Je vais me garder de ça. Je ne le ferai pas. Quand vous ne venez pas les principes. Des doctrines de Christ. Cela vous donne la force. Cela vous garde ferme. Et cela. Rend votre vie juste droite. Votre vie sera juste. Nous voyons 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Tout n'est pas la grâce de Dieu. Le salut n'est pas la grâce de Dieu. La sanctification n'est pas la grâce de Dieu. Le baptême de l'esprit n'est pas la grâce de Dieu. Le service n'est pas la grâce de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Est-ce que tu as posé le fondement? Le fondement de Christ notre sauveur. Christ notre guérisseur. Christ notre sanctificateur. Christ celui qui baptise du Saint-Esprit. Christ le roi qui vient. Nous posons la fondation, le fondement. Si tu es craintif. Demande plus de grâce. Si tu trembles. Demande plus de grâce. Si tu regardes le visage des gens. Et tu as peur de leur mine renfrognée. Pour cela. Tu n'arrives pas à déclarer la totalité de la parole de Dieu. Reclame la grâce. Tous ceux qui l'ont fait avant nous. Ils avaient la grâce. Selon la grâce de Dieu. Qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais. Que chacun. Prenne garde. A la manière. Dont il bâti. Dessus. C'est l'apôtre Paul. Il dit. J'ai posé le fondement. Mais certaines personnes. Après avoir posé le fondement. Ils n'ont plus le contrôle. Ils ne contrôlent plus rien. Il dit. Les autres bâti dessus. Nous avons posé le fondement. Du salut. De la sanctification. Les choses. Les doctrines essentielles de la Bible. Tout ce qu'ils bâtissent dessus. C'est entre eux et Dieu. L'homme a peur. Il a peur de les affronter. Il a peur de dire. Qu'est-ce que vous posez sur le fondement. Est-ce que vous bâtissez. Autre doctrine. Une faute doctrine. Il ne peut pas dire ça. Il a peur des gens. A cause de la crise des hommes. Oh. C'est entre eux et Dieu. Tous ceux qui le font. Moi j'ai des affaires pour moi. Mais l'apôtre Paul dit. Oui. J'ai joué mon rôle. Il a posé le fondement. Mais j'examine. Tite. Qu'est-ce que tu fais là-bas. Timothée. Qu'est-ce que tu fais là-bas. Silas. Qu'est-ce que tu fais là-bas. Et aider. Que chacun. Que chaque ministre. Prenne garde. A la main dont il bâtit dessus. Dans le verset 11. Car personne ne peut poser notre fondement. Que celui qui a été posé. Savoir Jésus Christ. Verset 12. Verset 12. Or. Si quelqu'un. Bâtit. Sur ce fondement. Avec de l'or. De l'argent. Des pieds précieux. Du bois. Du foin. Du chôme. Verset 13. L'oeuvre de chacun. Sera manifesté. Tout ce que nous faisons. Ce n'est pas l'action. Il y a l'intention. Il y a l'attitude. La disposition. Que nous avons. Est-ce que tu es en colère. Et tu dis ce que tu dis. Est-ce que tu es frustré. Et tu dis ce que tu dis. Est-ce que tu es offensé. Et tu essaies de te venger sur quelqu'un. Et tu dis ce que tu dis. Ce n'est pas simplement l'action. C'est la disposition du coeur. C'est l'attitude du coeur. Et dit. L'oeuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera. Dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre. Le feu testera ce qu'est l'oeuvre de chacun. Pour révéler ce qu'est. Je prie. Quand ce jour de jugement viendra. Que tes oeuvres tiennent. Troisième élément. La prédication des déclarations de Christ. La prédication des déclarations de Christ. Nous devons veiller à cela. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs. En réalité. Plus ils sont. Plus ils ont tort. Plus ils sont audacieux. Je vais vous dire ça maintenant. Ils disent. Notez ça. Ça c'est pas dans la bible. Mais moi. Tel tel prophète. Moi. Tel tel prédicateur. Moi. Tel tel apôtre. Moi. Je dis. Et ils se mettent au même niveau que Christ. Non seulement ça. Au dessus de Christ. Et ils rabaissent. Ils démolissent. Ils détruisent. Ils dispersent. Tout ce que Christ avait dit. Et ils se mettent. Comme autorité finale. Au jour du jugement. Vous allez comprendre. Que vous ne pouvez pas être l'autorité finale. Et votre autorité. Va autoriser le ciel. A vous renvoyer. Parce que vous savez. Quiconque. S'élève. Au dessus de Christ. Le sauveur. Regardez. Le prix. Que le sauveur a payé. Regardez. Tout ce qu'il a sacrifié. Et maintenant. Il nous a donné. Ceci. Et il dit. Voici ce qu'il faut déclarer. Toutes les déclarations de Christ. Et toi tu viens. Tu n'as pas été crucifié à la croix. Tu n'as pas dit. Père, Père. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'as pas. Crier. J'ai soif. Tu n'as. Rien souffert. Rien. Ou même. La moindre souffrance de Christ. Tu n'as pas fait cela. Et tu viens maintenant. Où est-ce que tu as vu la Bible? Où est-ce que tu as rencontré Christ? Et tu as dit aux membres de l'église. Et tu as les mains sous tes liens. Et je dis. Le ciel va t'oublier. Nous allons t'oublier. Un bon amène. Et Jésus est venu. À la résurrection. Et Jésus est venu. La pierre a été roulée. Et Jésus est venu. Et nous avons une tombe vide là-bas. Voici le Christ ressuscité. Et il parla. Tout pouvoir. M'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. Quelqu'un dit amène. Vous savez. Quand nous venons. Et allons dans le ministère. Moi par exemple. Il y a 50 ans. Quand la vie profonde a commencé. Plusieurs que je connais maintenant. Je ne les connaissais pas. J'étais simplement venu. Et j'enseignais. À l'étude publique. Il n'y avait pas de personnalité. Il n'y avait pas d'individu. Ou homme ou femme. Quand je veux voir le visage. Ils étaient tous mes étudiants. Et c'était des gens. Qui venaient apprendre de moi. Maintenant des années sont venues passer. 50 ans sont venues passer. Et je connais plusieurs personnes maintenant. Que je ne connaissais pas il y a déjà 50 ans. Mais. Christ est toujours le premier dans ma vie. Et aucune nouvelle personne que je ne vais connaître. Il n'y a aucune nouvelle autorité que je ne vais connaître. Et je vais dire. Ah. Parce qu'il est là. Oh. Je ne peux pas parler. Attendez. Je ne le connaissais pas. Il y a des années. Maintenant. S'il vient. Il ne va pas remplacer Christ. Et je vais dire. Ah. Cette dame là. Elle est là. Si je parle. De la mondanité maintenant. Si je parle de l'habillement. Et. Tu t'habilles comme le monde. Ayant. L'apparu d'une. Prostituée. Ah. Cette femme sera offensée. Je ne la connaissais pas il y a 10 ans. Ça ne compte pas pour moi. Et je regarde Christ. Le Christ qui m'a établi. Le Christ qui m'a ouin. Le Christ qui m'a enrôlé. Et il dit. Va. Et enseigne tout ce que j'étais prescrit. Et c'est ce que nous devrions faire à tout moment. Regardez à Jésus. L'auteur. Le consommateur de notre foi. Voyez le verset 19. Verset 19. Allez. Faites de toutes les nations. Les disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Verset 20. Et d'enseignez-leur. A observer. Tout ce que. Enseignez-leur. A observer. A obéir. Enseignez-leur. A faire. Tout ce que. Enseignez-leur. A observer. A prier. Pour avoir la grâce. Pour faire toutes choses. Enseignez-leur. A observer. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin. Du monde. Et le peuple de Dieu. Crie. Amen. Le Seigneur sera avec toi. Tu ne vas pas te retirer. Tu feras. Diras. Prêchera. Tout ce que Christ a commandé. Attendez. Attendez. Regardez. S'il vous plaît. Il dit. Et il s'en a l'air. Prêchant la parole. Le Seigneur confirmait la parole. Par les signes et les prodiges. Rappelez-vous cela. Ça c'est Marc 16.20. Si je vais. Je sais ce que Christ a dit. A dit de prêcher. Aux pécheurs. Ce que Christ a dit. De prêcher. A ceux qui sont malades. Maintenant. Je vois des gens là-bas. Et je dis. Seigneur. Tu dois m'excuser aujourd'hui. A cause de tel homme. De telle femme. Je ne peux pas dire ça maintenant. Ils seront offensés. Et ce n'est pas mon état. Est-ce que quelque chose est arrivé ici. Je suis ici. Par. De moi-même. Et je dévie de la prédication de Christ. Le Seigneur ne va pas confirmer. La parole. Que je prêche. Par crainte. Le Seigneur ne va pas confirmer. Ce que tu dis. Parce que tu es incrédule. Et tu ne peux pas prêcher la parole de Christ. Ce qu'il va confirmer. C'est sa parole. Ainsi. Si tu veux la confirmation du ciel. Tu dois dire. Tu dois prêcher. Tu dois déclarer. Simplement. Ce qu'il. T'a donné à déclarer. Et il sera avec toi. A tout moment. Partout. Jusqu'à la fin. Du monde. Un autre. Amé. Si tu crois cela. C'est exactement. Ce que tu vas faire. Vous savez. Je me demande. Comment Daniel. En Babylone. Il faisait ce que le Père Céleste. Il voulait qu'il le fasse. Et on dit. Daniel. Il y a une fausse au lion. Si tu atterrières là-bas. Si tu ne fais pas. Ce que le comité. A décidé. Et tu continues à prier. Le Dieu du ciel. Le lion. Qui a créé le lion. Qui t'a créé. Dieu. Ne va pas. Pas permettre à ce qu'il a créé. Détruire ce qu'il a créé. Ils ont dit. Shadrach. Meshach. Et Abednego. Vous pensez. Que c'est. Comme votre pays là. Ici c'est Babylone. Ça c'est une idole. Et c'est ce que nous adorons ici. Si vous ne voulez pas fléchir. Si vous ne voulez pas vous courber. Si vous dites. Je suis un homme de conviction. Un homme de courage. Et voici là où je tiens. Comprends. Pour Nubkaneza. Ne suis pas ses principes. Voici maintenant. La fournaise ardente. Et ils ont dit. Roi. Nous ne sommes pas dérangés. De te répondre là-dessus. Vas-y seulement. Et fais ce que tu veux faire. Notre Dieu. Que nous servons. Nous délivrera. De la fournaise ardente. Quoi. Personne n'a jamais affronté. Nubkaneza. Pour lui parler face à face. Comme ça. Il s'est fâché. Dans sa colère. Il a dit de lier ces gens là. Et il a appelé les soldats. Les hommes les plus forts. Les costauds. Jetez-les là-bas. Il va leur enseigner une leçon. Nubkaneza. Le ciel va t'enseigner une leçon. Et il les a jetés dedans. Et toutes les cordes. De Babylone. Qu'il est lié. Tout a été brûlé. Tout ce qui est de Babylone. Sera brûlé de ta vie. Et ils se sont levés. Et ils marchaient. Dans le feu. Nubkaneza. N'a jamais vu. Quelque chose de ce genre. Miracle. Le miracle va t'arriver. Et même tels ennemis. N'auront jamais vu quelque chose de pareil. Alors. Le Fils de Dieu. Le souverain sacré. Qu'auteur compatissant. Et descendant du ciel. Pensez à la distance. Entre le ciel et la terre. Les descendus. Et ils marchaient. Avec eux. Ils l'ont vu. Oh. Je le verrai. Dans mes épreuves. Je le verrai. Dans la fournaise. Je le verrai. Quand le plus grand des hommes. Vienne contre toi. Et ils disent. À cause de ta conviction. Voici ce que nous ferons. Tu ne les verras pas. Tu verras le Seigneur. Nubkaneza. Il était toujours en fureur. Et se réjouissait. Dans son autorité. Et il dit. J'ai la fournaise. J'ai la fureur. Et j'ai l'objectif. Si je veux jeter quelqu'un. Dans la fournaise. Alors. Ils sont dedans maintenant. Je vais maintenant. Regarder le cendre. Personne ne verra tes cendres. Et il regardait dedans. Il a dit quoi. Ces gens là. Font ce que quelqu'un n'a jamais fait. Ils sont debout. Tu vas tenir. Ils marchent. Tu vas marcher. Alors il dit. Amis. Venez. Conseiller. Sénateur. Est-ce que nous n'avons pas jeté trois hommes. Dans la fournaise. Il dit. Oui. Roi. Il dit. Mais je vois quatre. Un. Ça c'est Chadrach. Deux. C'est Abednego. Trois. Regardez cela. Et ensuite. Mais je vois un quatrième. C'est le fils de Dieu. Il est descendu du ciel. Et il marche. Dans le feu. Si tu veux voir la présence de Christ. Et la compagnie de Christ. A tout moment. Passe pas le feu. Le feu. Que le monde allume. Et il dit. Voici ce travail arrêté. Quand tu entends cette information. Ne reste pas la maison. Ne t'enferme pas. Lève-toi. Je ne veux mais. Je ne voulais pas aller là-bas. Maintenant. Que j'ai entendu cela. Que Nubkaneza. Est en train d'ériger. Une fournaise. J'aime répéter l'histoire. J'aime aller pour que ce miracle se reproduise. Je m'élève. Et je vais là-bas. Et Christ sera ton compagnon. Et il dit. Serviteur du Dieu très haut. Tu les connais maintenant. Tu sais qui sont maintenant. Tu connais leur titre maintenant. Serviteur du Dieu très haut. Du Dieu vivant. Sortez. Nous sommes désolés. Nous devons arrêter la commune avec l'homme céleste. Et les repartir. Et ils sont sortis. Et ils les ont examinés. Et ils n'ont vu aucune marque. Aucun signe de la fournaise. Sur eux. Le feu du ciel est dans ton âme. Est dans ton corps. Est dans ta langue. Et le feu du monde. Ne pourra jamais avoir de place. D'emprise dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux te dire quelque chose. Après cette expérience. Personne ne s'y t'a. N'a encore menacé. Meshach, Achadach et Abednego. Avec le feu. Une fois que tu traverses. Une fois que tu es vainqueur. Ils pensaient. Que tu seras détruit. Que tu allais trembler. Que tu allais t'effondrer. A cause des menaces du feu. Mais une fois que tu allais vaincre cela. Ça c'est le secret. Personne ne va encore te menacer. Avec cette fournaise au nom de Jésus. Une seule fois. Une seule fois. Une fois que tu traverses. Tu arrives à avoir la victoire. Une fois que tu es diplômé de cette classe. De ces gens. Menaçant. De ces gens. Ancieux. Oh qu'est-ce que tu veux faire ? Alors lève-toi. Traverse. Passe par cette classe. Et quand tu finis cette classe. Tu ne reviendras plus dans cette classe. Nous devons faire. Nous devons déclarer. Tout ce que. Tout ce qui nous appelle. A déclarer. Ce qui nous appelle. A déclarer. Et il dit. Jusqu'à la fin. Du monde. Il sera avec toi. Au nom de Jésus. Troisième. Point maintenant. Troisième point. Les précieuses promesses. Pour chaque. Chaque membre. Et chaque ministre. Voyons ceci en trois éléments. Premièrement. Les plus grandes et précieuses promesses. Deuxième élément. Les vastes promesses gracieuses et particulières. Troisième élément. Les promesses glorieuses et réalisables en temps utile. Premier élément. Les plus grandes et précieuses promesses. Promesses. Voyons en. Deux pieds. Un. Verset 3. En deuxième pied. Chapitre 2. Un pied. Trois. Verset 2. Un pied. Un. Trois. Combien de choses. Combien de choses. Avons-nous. Combien de choses. As-tu. Deux pieds. Un. Trois. Comme ça. Divine puissance. Deux pieds. Deux pieds. Un. Trois. Comme ça. Divine puissance. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moins de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Il t'a appelé à la gloire. La gloire et tu l'auras. Dans ta famille, la gloire. Sur le champ d'évaluation, la gloire. Dans l'église, dans le ministère de l'église, la gloire. Verset 4. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Comment pouvons-nous mener une vie de base alors que nous avons les plus grandes et précieuses promesses? Comment vivre dans la peur des vies ordinaires, des vies humaines? Comment mener une vie impotente lorsqu'il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses? Pour la vie, pour la famille, pour le ministère, pour la profession. Pour la joie extérieure, pour la joie intérieure. Il nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. Comment mener une vie pour que les gens ne puissent même pas voir ou voir les promesses ordinaires? Pour ne pas parler des promesses extraordinaires. Les gens ne vivent pas selon les privilèges et les promesses que le Seigneur les a données. Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, par ces promesses, ces grandes promesses, ces précieuses promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Quelle nature as-tu? Quelle nature as-tu? Maintenant, regardez, la brébille a sa nature. Regardez le lion, le lion a sa nature. C'est pourquoi la brébille et le lion n'agissent pas de la même manière. Ne craignent pas la même chose. Ne tremble pas devant la même chose. La brébille, c'est sa nature. Elle tremble. Un petit tonnerre, la brébille tremble. La pluie tremble. Un autre animal vient, un animal comme toi-même, et elle tremble et tremble parce que c'est une brébille. Mais regarde le lion, le lion de la tribu de Juda, il ne tremble pour personne, il ne tremble devant personne, il n'a peur de personne. Le lion de la tribu de Juda, il a sa nature, maintenant, il t'a donné et tu es devenu participant de cette nature divine. Quelqu'un crie Amen. Mais la nature du roi, la nature du seigneur et la nature du lion, la tribu de Juda, pourquoi est-ce que tu crains? Pourquoi tu crains? Tu ne peux même pas sortir. Tu entends quelque chose dans les nouveaux, dans les journaux, tu as peur, tu n'arrives pas à sortir. Quelqu'un, tu as entendu que les menaces de quelqu'un, ils donnent un signe, nous sommes là, et nous venons à qu'ils viennent. Tu as la nature du lion, la tribu de Juda, tu vas vaincre, tu as déjà vaincu. avant le test du seigneur, tu as déjà marqué, tu as déjà corrigé que tout va bien, tout va bien chez moi, tout va bien chez moi, je suis un vainqueur, je suis plus que vainqueur. Il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses et nous avons la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Deuxième élément, les vastes promesses gracieuses et particulières, vastes, vastes. Ce n'est pas les promesses que vous avez de plusieurs années quand vous étiez sauvé, il y a plus. Ce n'est pas les promesses que vous aviez il y a des années quand vous étiez sanctifié, il y a plus. Ce ne sont pas les promesses que vous aviez quand vous étiez baptisé dans le Saint-Esprit, il y a plus. Ce ne sont pas les promesses que vous aviez quand vous avez commencé le ministère, il y a plus. comme les épreuves, les tentations et les difficultés. Comme elles montent, vous avez de plus grandes promesses. Et ces promesses sont suffisantes pour chacun de nous au nom de Jésus. Romains chapitre 4 verset 21. Romains 4 verset 20. Romains 4 verset 20. Il a regardé les promesses de Dieu dans la Bible et il dit, « Ah ! C'est grand ! Oh ! Incroyable ! » Mais cependant, comme Abraham, il ne douta point. Ca ne promet pas pas incrédulé. « Ce qu'il avait d'y faire, il le fera dans ta vie. Il le fera dans ton ministère. » et tu vas, ah je m'achète là, oh je sais que tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé, quand tu passes par le délit, tu ne seras pas noyé, aidé, parce que je suis avec toi, pour te soutenir à tout moment, tu ne vas pas dire, oui je comprends, ah il y a le feu, plus que le feu là-bas, il n'y a pas d'autre feu que je vais endurer, j'ai dit, tu vas traverser cela, tu n'es pas un matériel consumable, tu es un matériel constant, et le feu de ce monde ne va pas brûler ce vainqueur, fait du ciel au nom de Jésus, il ne douta point pas inquiétés aux cieux de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, verset 21, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, toute promesse que le Seigneur t'a donnée à partir d'aujourd'hui, il est capable de l'accomplir, stérile, mes enfants, miracles viennent, infructueux, les fruits abondants viennent, faibles, la force vient, aveugle, oh je ne veux pas, je ne parle pas seulement de l'aveuglement physique, le Seigneur va ouvrir tes yeux, voir le succès devant toi, est-ce que je parle à quelqu'un là-bas, le succès vient pour toi, devant moi, devant moi, il peut aussi l'accomplir, je me réjouis avec toi, l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, les promesses glorieuses et réalisables en temps utile. Réalisables, les promesses réalisables, ce sont les promesses que Dieu a faites pour cette génération, une génération de croyants, une génération de ministres, une génération de vrais membres du corps de Christ. Et le Seigneur dit, il va accomplir cela dans ta vie, il le fera au nom de Jésus. Voyons Hébreu chapitre 10, verset 35. Hébreu 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Maintenant, tu as l'assurance que Dieu fera ce qu'il promet faire. Tu as l'assurance qu'aucun feu ne peut te brûler. Est-ce que tu as l'assurance que tout ce que ta main touchera, tu auras et recevras au nom de Jésus? Ah ah. Quand tu sortiras de la conférence, il ne faut pas abandonner ton assurance à laquelle est attachée la grande rémunération. Quand tu sortiras d'ici, quand tu quitteras et tu seras sur le champ, tu seras dans la rue, les gens que tu voyais qu'ils te faisaient taire et ils te faisaient baisser les yeux et ils te terrifiaient par le parallèle regard. Alors l'assurance que tu as issue, tu dis, ah bon, je ne sais pas si j'ai l'assurance maintenant. Oui, tu l'as là, tu l'as, tu l'as. C'est toi qui l'abandonne. Je ne vais plus rejeter mon assurance. Partout je vais, je ne vais pas rejeter mon assurance. Parfois, je vous donne mes secrets. Ça peut aller, je dis, ça peut aller. Vous savez, vous pouvez prendre le bâton d'un vieux et utiliser ça et aller plus loin au nom de Jésus. J'étais venu dans l'état de Dieu il y a plusieurs années, dans les années 80. Quand j'étais venu, on voyageait avec les hommes de Dieu, les femmes de Dieu autour. L'assurance que j'avais en ce moment-là, nous étions arrivés dans un village. On devait prêcher à une famille donnée. Et la femme, vous avez écouté l'histoire avant. Comme si vous n'avez jamais entendu. Pour que ce soit nouveau. Pour que j'ai la joie de raconter encore l'histoire. Ah, ils ont déjà tous entendu ça. Non, faites comme si vous n'avez pas entendu ça. Alors, nous sommes allés dans ce village-là. Et j'ai vu cette femme qui tournait autour d'un pot d'une calabasse. La soeur, elle dit, parlons à cette femme qu'il n'y a pas de Dieu là-bas. J'ai dit, attends, attends, laisse-la finir. Elle a fini. J'ai dit, femme, qu'est-ce que tu fais ? Elle a dit, j'adore mon Dieu. J'ai dit, ton Dieu, regarde ce Dieu. Eh bien, regarde ton enfant. Paralysé. Si tu peux abandonner ce Dieu qui n'est pas un Dieu, je vais prier pour ton enfant et l'enfant va se lever. Nous n'avons pas encore prier. Ça, c'est l'assurance que j'avais en ce moment-là. Alors, la femme a dit, non, non. Et si je jette mon Dieu et tu pries ? Et il n'y a rien. L'assurance que j'avais en ce moment, quand j'ai mentionné le nom de Jésus, quelque chose de bon doit arriver. Et finalement, après la discussion, j'ai dit, bon, femme, écoute-moi. Je suis un enseignant. Et mes élèves ne me disent pas ce que je dois enseigner. Moi, je te dis, sois mon élève aujourd'hui. Jette ce pot. Elle a pris le pot vide. Elle a cassé ça par terre. Et son Dieu a été cassé. J'étais debout là où j'étais. Je ne me suis pas approché pour toucher l'enfant. C'est la parole. C'est la puissance dans la parole. Et j'ai dit, garçon, qui est assis paralysé depuis la naissance. J'ai dit, lève-toi et marche. Je ne suis pas allé là-bas. Je ne l'ai même pas imposé les mains. Pourquoi ? Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ça, c'est l'assurance que j'avais en ce moment-là. Et jusqu'à ce jour, je porte cette assurance. Je n'ai pas abandonné l'assurance, la confiance que j'ai dans le Seigneur. Et ça a toujours marché. J'ai dit ça toujours marché. Cette assurance que tu as. Ce nom que tu as. Cette puissance que tu as. Attache-toi à elle à tout moment. Et le Seigneur va affirmer et confirmer la parole au nom de Jésus. Dans l'état de Taraba, il y a des Taraba qui m'écoutent maintenant. Parce que c'est mondial. Nous étions allés à une croisade. Ce n'est pas Jessica, mais une croisade dans la ville. Nous avons fini cette nuit-là. Et je venais dans le véhicule. Il y avait trois personnes. Un sur une natte. L'autre sur une natte. Et l'autre dans un fauteuil roulant. Les trois. Et comme ils étaient là, je sortais. Et l'agent de sécurité... Oh, nous sommes désolés parce que nous devons renvoyer ces gens-là. On ne sait même pas quand ils sont arrivés. J'ai dit c'est quoi? Ils disent des paralysés. Des paralytiques. À côté de mon véhicule. Avant de rentrer dans mon véhicule, tu les vois à côté. On va les renvoyer avant qu'on vienne. J'ai dit mais pourquoi veux-tu les renvoyer? Ils veulent quelque chose. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Alors, je suis arrivé vers le véhicule. Et j'ai dit... Je ne les ai pas touchés. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Levez-vous. Et je suis entré dans mon véhicule. Et nous sommes partis. Avant que nous ne sortions de la cour. Avant d'arriver à la porte. J'ai entendu des cris derrière. Le premier s'est levé. Le deuxième s'est levé. Et le troisième s'est levé. Ça, c'est l'assurance que j'avais en son temps. Et je vous dis. Aujourd'hui. Beaucoup d'eau ont passé sous le pont. Beaucoup de tests sont venus. Plusieurs défis sont venus. Mais. Je n'ai pas abandonné cette assurance. Et je vous assure. À partir d'aujourd'hui. Quand vous avancez. Quand vous allez de l'avant. Quand vous prêchez. La puissance que vous recevez ici maintenant. Parce que je vais déclarer la puissance sur votre vie. La puissance. Que vous aurez maintenant. Apportera l'assurance. L'assurance céleste. L'assurance dynamique. Partout vous allez. La puissance sera manifestée à travers vous. Et vous n'allez pas abandonner cette assurance. Votre Père dans le Seigneur. A retenu son assurance. Et il a. Récompensant la rémunération. Les fils et les filles. N'abandonnez pas votre assurance. Ce que Dieu m'a suscité à faire. Vous le ferez. Ce que Dieu me permet de faire. Vous le ferez. Retenez cette assurance. Je vois des vainqueurs devant moi. Je vois des réalisateurs devant moi. Je vois des gens. Qui vont manifester l'assurance. Dans le nom de Jésus Christ devant moi. Au nom de Jésus. Levez-vous et réclamez cela. Réclamez cela dans la prière. Réclamez cela. Vous n'allez pas abandonner. Votre assurance. Votre assurance. Il est votre souverain sacrificateur. Il pardonne. Il purifie. Il sanctifie. Il revêt de puissance. Demeure. Dans les lieux célestes en Christ. Tu as une nouvelle nature. Une nouvelle vie. Il t'a élevé. Il faut t'asseoir avec lui. Et t'a donné l'assurance. que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus te sera accordé. N'abandonne pas l'assurance de la foi croit qu'il est celui, récompense ce qu'il cherche à l'assurance de la foi croit qu'il y a eu, récompense ce qu'il y a eu. Au nom de Jésus nous prions, dis au nom de Jésus j'ai prié, Dieu va m'exaucer, comme il exauce mon pasteur. Mon assurance c'est que Dieu est capable d'accomplir toutes bonnes choses qu'il a pour moi dans sa parole, il le fera. Lève cette main, si tu étais vaincu avant, tu n'es plus vaincu. Si tu avais succombé et t'es tombé avant Dieu, tu as pardonné ton passé, une nouvelle vie, une nouvelle force, une nouvelle assurance, une nouvelle puissance. tel tel jour, telle sera ta force. Tu vas marcher droitement, tu vas marcher dans la puissance, tu marcheras dans l'autorité. La parole de ta bouche accomplira des miracles. Garde ses mains levées, Père, au nom puissant de Jésus. Tu ne fais acception de personne. Tous frères ici, toutes sœurs ici, tous ceux qui sont ici. Toutes les promesses que tu as faites, je prie qu'elles soient oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus. Haute l'incrédulité de chaque cœur. Haute la peur de chaque cœur. Haute la crainte de l'échec de chaque cœur. Seigneur, que chacun soit une nouvelle créature dans le ministère maintenant. Un nouveau réalisateur dans le ministère. Un nouveau réalisateur dans le ministère maintenant. Comme il parle, que tes prodiges l'accompagnent. Prodiges dans leur vie. Prodiges dans leur famille. Prodiges dans le ministère. Et je prie de jour en jour, qui est d'extension. Je prie semaine après semaine, qui est d'expansion. Moins et années après, qui est d'explosion. Seigneur, utilise-les comme des flambeaux de feu au nom de Jésus. Quand ils ne passeront pas le feu, ça ne va pas les brûler. Quand ils ne passeront pas les fleuves, ils ne seront pas noyés. Quand ils ne passeront pas l'armée, les termites, la maison de foi va demeurer forte et solide. Je prie, Seigneur, que les craintes du passé soient passées. Les échecs du passé soient passés. La pauvreté du passé. Il n'arrivait plus à faire tout ce que tu voulais qu'il fasse. Passez au nom de Jésus. Une nouvelle provision pour vous. Une nouvelle prospérité pour vous. Un nouvel accomplissement dans votre vie. Vous allez avoir cette assurance partout où vous allez. Seigneur, confirmation. Manifestation. Accomplissement pour chacun. Allez et soyez vainqueur dans le champ où Dieu vous a appelé. Vous reviendrez dans la maison de Dieu avec de grands témoignages sans précédent. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Dis, 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 au nom de Jésus, j'ai prié.